Tu voulais ajouter quelque chose, Chantal, au cas où ? Non, non ! Qu'est-ce qu'on va rajouter que la vie est continuée, qu'il faut continuer son chemin, et puis c'est tout, c'est comme ça. C'est comme chaque personne, on a tous plus ou moins une mission, d'autres c'est chanter, d'autres danser, d'autres... On a tous différents, et c'est ce qui fait le monde. Oui, tu ne t'y as pas arrêté. Moi, je voulais juste avoir une chose, c'est que tu sens vraiment... Parce que moi, j'ai l'impression, je te donne mon avis personnel sur toi, j'ai l'impression que tu ne vas jamais t'arrêter. Ah non, je ne m'arrêterai pas. Il me semble que pour toi, la retraite, ce n'est même pas envisageable. Ah non, il n'y aura pas de retraitement. Mais ça ne va pas d'arrêter, ce n'est même pas moi. Tu n'y penses pas du tout ? C'est vraiment une mission, en fait, c'est vraiment... Alors, je vais te demander quelque chose, ce n'est pas de la voyance ou autre, mais simplement, ton avis sur deux choses particulières. Et je t'ai donné tout à l'heure le fait qu'un ami nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc, il ne va pas venir, mais... Du cancer, c'est ça ? Voilà, d'une tumeur au cerveau. Oui, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que cet ami-là, il lui a demandé quelque chose. J'ai dit, tu me feras un signe de l'autre côté, parce qu'on le savait. Et il le savait, il en était conscient. Je dis, bon, tu sais que c'est la dernière ligne droite, ça va et tout, tu le promets, il ne fais pas... Il avait du mal à parler, parce que là, tu m'as bloqué, il me dit, il y a la suite. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, j'en suis convaincu, je te demande juste un petit signe de l'autre côté. Est-ce que tu promets, tu me le fais ? Il m'a dit oui. Et puis, mon frère aussi, il lui a demandé... C'est après, on ne savait pas, indépendamment, mais on est allé le voir. Il me dit, moi, je suis musicien, en parlant de mon frère. Il m'a dit, sur scène, il est arrivé de péter une corde de guitare. Ça arrive à tous les musiciens. Une corde qui pète en plein milieu de concert. Mais il ne fait jamais les six en même temps. Le jour où tu me fais péter de là-haut, les six cordes, je saurais que c'est toi. Franchement, est-ce que c'est possible, ça, de demander ? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est possible. Et tu penses qu'il le fera ? Oui. Ça, c'est pas... Moi, je ne savais pas comment agir, si tu veux, par rapport à ça. Je me dis, le pauvre, il va partir. Et je lui demande un truc pour moi, au lieu de lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Moi, je n'avais plus rien à faire. On ne pouvait plus rien faire, la médecine ne pouvait plus rien faire. Donc, je lui ai demandé ça. Je ne lui ai même pas dit, salut, mon frère, de ma part, ne rien de l'autre côté, parce que je sais que... Mais ça, c'est pas... Pour toi, c'est pas mauvais de le demander ? Non. Non. Voilà. Super. Génial, hein ? Oui, c'est vrai. Ça va être l'heure, ouais. Je te remercie, Chantal. De rien, Didier. C'est génial. C'est bon.